Bonjour, je suis Richard Preau, le créateur de la chemise française. Comme son nom l'indique, toutes nos chemises sont fabriquées en France. D'ailleurs, nos ateliers ont obtenu en 2012 le fameux label Origines France Garantie. Je crée mes collections avec toujours le souci d'associer une coupe sobre et épurée aux plus belles matières. Pour notre expérience, nous lançons aujourd'hui un tout nouveau projet qui va allier pour la première fois la création artistique à la mise en valeur du savoir-faire des ateliers français. Le New Pop est né il y a à peu près un an et demi. Il s'est arrivé un petit peu par accident avec le portrait de David Bowie. que j'avais peint en noir et blanc en fait, tout simplement. Et je faisais une autre toile à côté qui n'avait rien à voir avec son portrait. Et en passant par-dessus avec mon pinceau plein de peinture d'une toile à l'autre, il y a des gouttes qui sont tombées sur le portrait de Bowie. Et puis j'ai remarqué que par transparence, on voyait un petit peu la partie noir et blanc du dessous. Et du coup, ça m'a énormément plu, alors j'ai pris d'autres couleurs, d'autres gouttes. J'ai commencé un petit peu à recouvrir la toile et ça a donné lieu au New Pop. C'est-à-dire ce portrait qui est à la base d'en noir et blanc et réhaussé d'acrylique, de gouache, de Posca maintenant en plus, et d'aquarelle. Voilà, c'était un bel accident. Moi j'aime tout ce qui touche le monde de la mode, tout ce qui touche la femme en général, et tout ce qui est un petit peu aussi rock'n'roll, crâne, etc. Et je me suis intéressé à Katrina. Et Katrina, c'est un petit peu pour le jour de la fête des morts. Les femmes s'habillent de façon très élégante, avec des fleurs, des chapeaux, tout ça. Et sur le visage, elles se font un maquillage de crâne en fait. Donc elles sont vraiment très très belles. Donc ce côté mode, mais ce sera revisité, donc on verra le moment venu. Mais je veux faire toute une exposition sur ce thème-là, et une chemise sur ce thème qui rappelle la femme et le côté pop, parce que ça va être très flashy, très coloré. Jean-Paul Gauthier, c'est un petit peu un maître à penser. C'est un des géants de la mode, un des stylistes que j'aime et que j'admire le plus. Donc prochainement, je vais rencontrer Vanessa Paradis, qui fait son concert à l'Arena à Montpellier le 28 novembre. Donc Vanessa, que j'aime depuis des années, donc je vais pouvoir lui offrir sa toile. Et ensuite, 6 décembre, ce sera Mathieu Chédide, qui lui aura deux cadeaux. Il est privilégié, il aura son portrait en peinture, et il aura une guitare électrique entièrement customisée New Pop. Les fameux Energy Music Awards qui seront le 14 décembre à Cannes, où là j'ai eu la chance aussi d'être sélectionné entre guillemets pour être l'artiste officiel de l'événement. Et je vais pouvoir exposer 6 toiles dans les loges des nominés. Tout au long du projet, nous allons vous faire partager à travers un reportage les coulisses des ateliers du savoir-faire français. Nous partirons de Montpellier, plus précisément des ateliers de création de l'artiste Patrice Murciano, puis nous irons à Laval pour l'impression numérique et le développement du motif, puis nous terminerons par Bressuire pour la confection des chemises. Puis enfin, nous reviendrons à Montpellier pour la personnalisation des coffrets par l'artiste Patrice Murciano. Et c'est maintenant que nous avons besoin de vous. Vos contributions vont permettre de financer les étapes suivantes. La création, le développement, l'impression du motif et des étiquettes, la confection des 30 premières chemises, l'achat en précommande de la série limitée signée Patrice Murciano, à tarif spécial contributeur, des cartes postales, des affiches dédicacées, une rencontre privée avec l'artiste et toute l'équipe du projet, et des visites de nos ateliers. Et si par bonheur nous arrivons grâce à vous à dépasser la jauge initiale, nous avons encore plein d'idées à développer. La réalisation d'un vidéoreportage dans les différents ateliers et chez l'artiste. L'organisation d'une expo événementielle autour du travail de l'artiste et du savoir-faire des ateliers français.